Alors la charte est de l'île de France notamment sur l'aspect sportif. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau de Novosport où on est rentré en cours de discussion. Il faut bien comprendre que dans le domaine du sport, il y a plein de choses. Donc il y a ce qu'on appelle le handisport, c'est plus la fédération française handisport à destination des personnes qui sont porteuses de handicap moteur ou sensitif. Il y a de l'autre, la fédération française de sport adapté où l'on est plutôt sur du handicap mental et psychique. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le parasport qui en fait regroupe ses activités sportives. Et donc FFH, c'est une fédération. FFSA, fédération, ce qu'on vient d'évoquer juste avant. Le souci étant qu'aujourd'hui, dans le domaine sportif, on est en train d'évoluer. C'est-à-dire que le gouvernement souhaite et demande à ce que chaque pratique, donc chaque fédération dite classique, développe en fait du sport et handicap. Sauf que voilà, en fait, chacun a des objectifs bien précis. Et donc déjà, il faut un accompagnement vraiment particulier pour chaque club. Donc la charte, en fait, éthique Île-de-France sert à ça déjà, à expliquer quels sont les besoins, quelles sont les distinctions, quelles sont les valeurs. Et comment on accompagne éventuellement une personne en situation de handicap et comment on fait, quelles sont les grandes lignes en tout cas pour cet accueil. Maintenant, quand vous avez des spécialistes, il y a toujours des grandes questions sur la terminologie, etc. Et donc, effectivement, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, comme on vient de l'évoquer, quand vous avez d'un côté la Fédération française handisport et de l'autre sport adapté, la terminologie, ce n'est pas les mêmes. Et puis surtout, les usagers sont différents. Donc, ce ne sont pas les mêmes attentes. Maintenant qu'elle est en place, effectivement, on la partage, etc. La grosse difficulté, c'est quand même sur le terrain. C'est-à-dire que les gens souvent la lisent, disent que c'est très bien, etc. Aujourd'hui, il faut accompagner. Et accompagner, ça veut dire former les gens, d'une part. Ça veut dire aussi être sur le terrain, donc sur le terrain sportif. Et ça veut dire aussi sensibiliser les éducateurs sportifs et les usagers. Et donc, les usagers, c'est un accompagnement tout le temps avant, pendant l'activité, après. Et surtout avant et après pour tout ce qui va être mobilité, qui est l'une des questions essentielles. Parce qu'à Paris, c'est que le métro n'est pas toujours accessible. Aujourd'hui, voilà, on ne pourra quasiment jamais. Exactement. Et donc, ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, effectivement, on a ce qu'on appelle la PAM. Donc, qui est une structure, une institution qui est censée, en tout cas, par des aides de la mairie de Paris, répondre aux besoins des parisiens et des parisiennes pour se déplacer. Sauf que, voilà, la PAM se rend compte qu'il y a énormément de demandes. Et aujourd'hui, on demande à des personnes en situation de handicap, effectivement, qui peuvent prévoir leur transport de trois jours avant. Donc, ça, c'est un gros progrès. Et en revanche, on est sur des horaires qui ne sont pas toujours respectés. Donc, déjà, des fois, sur des 15 à 40 minutes d'attente. Et les chauffeurs n'attendent que 5 minutes. Donc, vous imaginez bien que si vous êtes avec une petite mamie, une seigneur qui a des difficultés pour se déplacer, forcément, elle arrivera en retard. Et deuxièmement, une personne lourdement handicapée, quelle que soit sa typologie de handicap. Si elle n'est pas prévenue, si elle n'a pas cet effort pour que la personne vienne ouvrir la porte, ou que sais-je, il y a un gros effort. Donc, on se rend compte qu'il y a des dispositifs. Mais encore une fois, l'opérationnel n'est pas mis en place. Est-ce que la charte a pointé des choses qui se disaient depuis très longtemps ? Et simplement, maintenant, d'une certaine manière, entre guillemets, elles sont inscrites dans le marbre. Donc, on ne peut plus tellement éluder la question ou en parler comme ça dans un coin. Alors, est-ce que ce que je dis là, d'ailleurs, est vrai ? Ou est-ce qu'en fait, non, pas du tout ? La charte, c'est du papier, ce n'est pas du marbre. Et donc, si on veut éluder, on élude. C'est une bonne question, en fait. Très souvent, les gens signent, mais les gens oublient. Et donc, ça, c'est un problème. Parce que, quand c'est une charte, normalement, on se doit de la respecter, de faire cette convention. Le problème étant que, sur un papier, on a... Souvent, on ne pense pas toujours qu'il faut le mettre en place, malheureusement, et donc l'appliquer. Et effectivement, on est encore un peu large au niveau des valeurs, même si tout le monde les partage, qu'ils sont à accueillir, faire en sorte que le gymnase soit accessible, qu'il y ait une formation des éducateurs sportifs, etc. Mais je pense que la charte aura une seconde vie. Et donc, cette seconde vie, tu devras probablement aller beaucoup plus dans le détail, dans des choses concrètes. C'est-à-dire que, dire très concrètement, accueillir une personne en situation de handicap, ça va au-delà de lui permettre d'avoir accès à un gymnase. Et ça veut dire, effectivement, on dit du matériel spécifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, du matériel spécifique, qu'un club, par exemple, puisse posséder un fauteuil roulant manuel sportif, avoir un fauteuil roulant électrique sportif, avoir ceci et cela. Des choses factuelles, concrètes, avec une espèce d'évaluation, où il y ait, en fait, tout simplement, les gens qui ont vraiment saigné cette charte, il faut qu'ils puissent y avoir une vérification, tout simplement, que les gens aillent voir sur le terrain ce qui se passe de manière concrète, parce qu'on le voit très bien, qu'il y a énormément de clubs qui se disent inclusifs, mais qui, aujourd'hui, en fait, vont dire que le public, en situation de handicap, ne vient pas sur ses activités sportives. Et très souvent, en fait, elles ne viennent pas, parce que l'accompagnement n'est pas réellement mis en place. Donc, ça, c'est un vrai problème dont on voit bien sur le terrain tout ce que ça demande comme réflexion. Ça veut dire aller dans les institutions spécialisées, ça veut dire être en accord avec les gens qui y travaillent. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ce travail-là, de dire, voilà, il y a ci, il y a ça qui est proposé, il faut que les gens viennent. Et donc, pour que les gens viennent, il faut prévoir les transports, les accueillir, et puis après, il faut qu'ils repartent. Donc, voilà, c'est des choses concrètes, opérationnelles, qui, justement, demandent réflexion. Je faisais études en événementiel sportif, donc en management du sport, en master. Et en fait, le sport, de base, on dit que c'est bien. Mais en fait, le sport, c'est bien et c'est mal. Donc, je vais expliquer parce que le sport, en fait, qu'en fait, du sport, c'est de la performance. Et la performance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire atteindre ses objectifs. Et donc, pour atteindre ses objectifs, il faut se faire mal. Donc, en fait, que vous soyez un athlète en situation de handicap ou un athlète non handicapé, l'objectif, c'est d'atteindre cet objectif et effectivement, de performer. Donc, performer, ça veut dire aller au bout de soi-même. Et donc, parfois, quand on va au bout de soi-même, si on va trop au bout de soi-même, le corps, il casse, le corps, il lâche. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête parce que tout le monde ne peut pas faire du sport. Par contre, tout le monde peut faire de l'activité physique. Et l'activité physique, c'est une adaptation, donc une activité où chacun et chacune peut avoir sa place. Et donc, de manière concrète, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur un groupe d'une quinzaine de personnes, donc, nous, par exemple, c'est ce qu'on fait à Novosport, mais il y a d'autres gens qui le font. En tout cas, ça s'appelle la pratique partagée où on va avoir chacun des challenges un petit peu adaptés à chacun et chacun et chacune va pouvoir pratiquer pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est, de manière concrète, on fait, par exemple, du basking ou du volet. Le basking, c'est six joueurs sur un terrain. Et donc, sur un terrain, il va y avoir des gens qui sont basketteurs, des gens qui ne sont pas basketteurs, des gens qui ont des handicaps moteurs ou psychiques, mais en tout cas, qui peuvent déambuler sur le terrain. Et deux autres profils, des rôles 2, notamment, ou un qui vont être plutôt ce qu'on appelle des pivots où ils vont pouvoir shooter sur des paniers adaptés. Donc, c'est-à-dire, adapté, quand on adapte, c'est la hauteur. Donc, soit 2,05 m, soit 1,05 m. Voilà, donc, en fait, le sport, effectivement, rassemble, peut avoir une culture commune, mais là, on voit bien que si vous avez un athlète, quelqu'un qui est sportif et qui se rencontre avec quelqu'un qui n'est pas forcément sportif, notre culture commune va être en décalage parce que nos objectifs ne seront pas pareils. En revanche, si on réadapte l'activité pour qu'on puisse avancer ensemble, avoir des objectifs communs, qu'on fasse partie du même groupe, mais qu'on puisse quand même laisser le sportif avoir son petit challenge et puis l'autre personne qui n'est pas forcément sportif, là, on est effectivement dans une culture commune. Mais la difficulté de la culture commune, c'est à chaque fois de pouvoir faire des concessions. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire des concessions pour la personne en situation de handicap parce qu'on dit, ben voilà, elle ne sera pas possible d'être sur le terrain pour des questions de sécurité. Et en même temps, ça demande aussi à la personne qui n'a pas de handicap de s'adapter. Et donc, c'est ça aussi l'inclusion. Souvent, on voit l'inclusion comme le fait que ce soit aussi aux personnes qui sont en situation de handicap, pardon, aux personnes qui n'ont pas de handicap, d'adapter et de s'adapter. Mais en fait, non. En réalité, c'est aux deux personnes, aux deux profils de s'adapter. Parce que si demain, par exemple, une personne valide, en tout cas, je n'aime pas ce terme-là, mais une personne qui n'a pas de handicap vient sur une pratique uniquement liée à des personnes en situation de handicap, son intégration sera difficile. Parce qu'on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes objectifs. Lui, ce sera sûrement juste de se mettre dans un fauteuil ou, si on est sur du sessifou, de mettre le petit bandeau pour être sensibilisé. Alors que la personne porteuse de handicap, son objectif, ce sera de gagner. Point. Voilà. Donc, il faut juste que... Ça, il faut le comprendre. Je pense que ça demande beaucoup de réflexion, d'analyse. Aujourd'hui, on n'en est pas là parce qu'aujourd'hui, on en est encore. Effectivement, à vouloir un peu cette image incroyable. Tout le monde est beau et tout le monde est rose. Mais voilà, la réalité, c'est que le sport de base, c'est la performance. Donc voilà, je pense que cette culture commune, elle est extrêmement importante. Mais pour y arriver, il faut des professionnels, des gens qui maîtrisent les choses. Et donc, il faut réadapter l'activité. C'est vrai que poser comme ça, c'est intéressant parce que finalement, ce n'est pas une question, mais dans le fond, ça revient quand même à poser ça. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une question de désir. Soit on a envie d'être ensemble et de jouer, de faire du sport ensemble, de faire une partie de... Peu importe, ouais. Soit on n'a pas envie. Et là, il y aura toujours des résistances. Je veux dire, à partir du moment où il y a un désir réciproque, enfin, des deux côtés, de se rencontrer, parce que c'est aussi ce terme d'un emploi dans le sport. Tout à fait. Donc, soit il y a une rencontre, soit il n'y a pas de rencontre. Tout à fait. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est ça, l'exclusion. Mais parfois, d'ailleurs, ça arrive à côté de mon poste de directeur général de nouveau sport. Je fais du foot en fauteuil électrique et ça arrive très souvent que le fait d'avoir des novices valides, ça va cinq minutes, mais ça devient très vite embêtant. Parce que les gens qui viennent, comme vous l'avez évoqué, ce ressenti, cette volonté, ce désir n'est pas pareil. Et donc, en fait, quand on n'est pas sur la même longueur d'ombre, là, ça coince et ça pose un problème. Et d'ailleurs, ça pose un problème. Le basquine, par exemple, pour ça, est très intéressant parce que ça demande une adaptation inter-handicap. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un handicap moteur doit énormément s'adapter parce qu'il doit rentrer en relation avec quelqu'un qui a un handicap mental. Et ça, c'est difficile pour plein de raisons. Parfois, ça peut être la motricité. Parfois, ça peut être la peur parce que, voilà, ce n'est pas quelque chose d'habituel dans son schéma. Et pareil pour la personne qui est porteuse de handicap mental. Ce n'est pas non plus facile de jouer avec quelqu'un qui, entre guillemets, diminuait physiquement. Donc, on voit bien qu'en fait, rassembler les gens, ça veut dire aussi que c'est difficile. Et d'ailleurs, bon, ce truc-là de rassembler, on le retrouve, je pense, un petit peu partout. Sur un groupe, sur n'importe quoi. Dès qu'on n'est plus dans les mêmes valeurs, on n'a plus la même lignée. Et bien, ça coince. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Bon, il reste beaucoup. Il reste tout à faire. Alors, déjà, il reste déjà à médiatiser. Donc, c'est ça un peu mieux pour moi. Et puis ensuite, quand on médiatise, il faut arrêter de parler du handicap. Il faut parler de la performance. Donc, quand on parle de tennis, on parle du tennis. Effectivement, on parle du tennis. Effectivement, il y a une pratique de tennis fauteuil. Mais avant tout, c'est du tennis. Donc, voilà, il faut parler d'une culture commune. Vous évoquez la culture commune. La culture commune des gens qui font du tennis, c'est le tennis. Voilà. Vous soyez en fauteuil, ou pas. Avant tout, c'est du tennis. Pareil pour le foot. Pareil pour n'importe quelle actualité. Donc, je crois qu'il faut arrêter de spécialiser, de spécifier. Mais plutôt de parler de sport, de pratique. Et ensuite, de réellement mettre des experts, des gens qui sont concernés par la situation. Et donc, concernés, ça ne veut pas dire uniquement des personnes en situation de handicap. Ça veut dire vraiment des gens qui sont au quotidien, des médecins, des éducateurs spécialisés, des directeurs d'institutions, etc. Pour vraiment se rendre compte. Et puis, peut-être aussi un moment que les gens aillent vraiment se déplacer. Donc, c'est aller dans les institutions pour comprendre les problématiques. Voilà. Je crois que c'est important que les gens puissent se rendre compte réellement des difficultés. Parce que très souvent, on organise des conférences, etc. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais voilà, on oublie que le terrain, quand même, comme n'importe qui, nous apporte énormément. Et donc, aller sur le terrain, comprendre les difficultés, c'est tout aussi bénéfique. Donc, je crois qu'on aura énormément avancé sur le handicap quand les gens qui souhaitent s'y intéresser, en fait, le verront comme un écosystème et se déplaceront sur les lieux, tout simplement. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, tous les ans, à la date anniversaire de la création de la charte, parce qu'on n'a pas intérêt à se réunir pour faire le point ? Et cocher comme une espèce, cette charte étant une espèce de liste, dans le fond. Tout à fait. Liste de course. Exactement. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Tout à fait. Et jusqu'à ce que ça soit fait. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, dans ces rendez-vous un peu anniversaires, mettre des temps, trois, quatre fois dans l'année, se dire, voilà, là, je vais voir telle institution. Tant pis, je ne réponds pas à mes mails, je ne réponds pas à mes visios, mais je prends une après-midi pour me rendre compte de comment ça se passe, comment ça avance, quelles sont leurs problématiques, etc., etc. Et non pas du, ah ben là, il y a l'événement, venez. Parce que le lien, du coup, il ne se fait plus parce que, ben voilà, on n'a plus forcément le lien, on est un peu perdu de vue, etc. Et puis très souvent, les gens changent de poste, etc. C'est important de maintenir, je crois, cette chose-là. Et donc, pour y arriver, il faut de l'humain, en tout cas, de l'humain à l'humain. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Et puis, comme vous le disiez, oui, cocher les cases, avoir un listing, essayer d'avoir quand même quelques références, un peu de bonne pratique. mais toujours de se dire, bon ben, comment on pourrait faire pour innover, pour qu'on puisse ne pas stagner, mais plutôt vraiment avancer avec des experts, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501